Merci Christophe, bonjour à tous. Désolé pour le dispositif de mon intervention qui est... C'est ça, c'est minime. J'espère que le reste sera évocateur, vous me direz. Alors quand j'ai été invité à participer au symposium, je remercie au passage les organisateurs, Jean-Paul, Christophe, Virginie, ça bouge un peu. Je me suis quand même retrouvé face à une difficulté, parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment problématisé les enjeux transdisciplinaires ou pluridisciplinaires qui pouvaient se greffer à la question du sonore, préférant rester justement au plus près du son, avec toute cette passionnante difficulté qui est de parler du son pour lui-même dans son déploiement propre. Aussi l'axe que je me propose aujourd'hui de prendre dans cette communication est vraiment celui littéral de la question du son comme possibilité de transversalité, et plus précisément en quoi le son, en tant qu'objet de réflexion, a opéré les déplacements, les translations dans mon rapport au monde et dans les théories que j'ai pu tenter d'élaborer autour de ces questions depuis une quinzaine d'années. Cette intervention au titre très lovecraftien, donc dans l'abîme du son, essaie de décrire cette plongée théorique et sensible, j'ai repris mon présumé que Christophe vient de lire, dans le vaste gouffre des questions portant sur le son et l'écoute, et de montrer comment cette plongée s'est métamorphosée, en effet, en une dérive, contaminant des contrées de plus en plus éloignées, de moins en moins sonores, mais également, on le verra, des contrées qui retournent parfois au sonore. Il s'agit donc, en effet, d'évoquer le son comme révélateur, ou tout du moins comme élément remarquable dans notre rapport au monde sensible ou dans notre rapport au monde tout court. J'ai fini de paraphraser Christophe. Je m'excuse à l'avance, car face à la diversité probable de l'auditoire, en termes d'attente et de parcours, je vais infailliblement manquer ma cible. Je risque d'être trop vague pour certains, trop abstrait pour d'autres, et encore peut-être trop personnel. Essayons tout de même, et débutons par une anecdote. Il y a presque 20 ans, quelque chose s'est passé, plusieurs choses en fait, j'avais moi-même un peu plus de 20 ans, vous pouvez faire le calcul, je suivais des études d'ingénierie sonore dans une école qui formait principalement au métier du cinéma. Nous avions pourtant un enseignement orienté vers la prise de son musical dans des conditions assez luxueuses, je dois dire, dans les studios de la Maison de la Radio à Paris, avec des musiciens, des interprètes. Lors de l'une de ces séances, l'enjeu était, comme à chaque fois en fait, d'étudier les différences entre plusieurs systèmes de prise de son stéréophonique. Nous devions donc enregistrer un violoncelle et comparer les différents dispositifs. À un moment, notre professeur nous propose d'écouser un couple de microphones en portant à notre attention telle ou telle caractéristique. Puis, il nous propose de passer à un autre système. Là encore, il nous explique un peu les spécificités du dispositif, mais en avant les différences audibles. Tel couple de microphones, par exemple, fait mieux ressortir les médiums, offre une image stéréophonique plus équilibrée, etc. La différence était vraiment audible. On était tous d'accord pour dire que le second système fonctionnait bien mieux. Il y avait juste un problème. Le professeur avait oublié de commuter les cadeaux de la console de mixage. En fait, on avait écouté deux fois le même système. Les différences perçues ne venaient donc pas des microphones, mais bien de notre propre perception, ou plus exactement, de l'influence et la suggestion exercée sur notre écoute. Ça a été un élément assez déclencheur pour moi. Un double déclenchement, en fait. Le premier, c'était de réaliser que mes sens, mon écoute en l'occurrence, m'avaient trahi. Le second, c'était de se rendre compte par effet de contraste, en quelque sorte, que le discours mis en jeu pour rendre compte de cette écoute était très élaboré et portait en lui un énoncé de vérité ou tout d'où moins d'objectivité. Mais voilà, de même que l'enfant qui révèle l'imposture des habits neufs de l'empereur dans le conte d'Andersen, vous connaissez tous. Bon, oui, non. En gros, des escrocs convainquent l'empereur qu'il est vêtu d'un tissu tellement fin que seuls les gens de qualité peuvent le voir, pour dire très vite. Et en fait, l'empereur est nu. Donc, voilà. Finalement, qui est-ce qui a joué le rôle de l'enfant dans mon cas ? Ça a été l'erreur du professeur et la non-commutation du système à la console. On avait persuadé notre écoute, on avait validé une opération de l'esprit dans le champ perceptif, on avait en fait créé une illusion. Un second élément, presque concomitant, fut aussi déterminant pour moi. Ce fut la lecture du caractère fétiche dans la musique de Théodore Adorno. Alors, on reproche bien des choses à Adorno avec plus ou moins de bonne foi, notamment, pour le dire très vite, sa perpétuation d'un distinguo entre haute culture et culture populaire, notamment à travers son analyse critique de l'industrie culturelle. Mais ce n'est pas vraiment l'enjeu ici. Pour moi, l'un des apports majeurs d'Adorno, en tout cas dans ma démarche, c'est précisément dans ce texte, et c'est en fait la transposition de la notion de caractère fétiche telle que développée par Marx dans le registre du sensible. Pour le dire très rapidement, Marx fait la distinction pour une marchandise entre sa valeur d'usage et sa valeur d'échange. La valeur d'usage est la valeur rapportée à l'utilité concrète d'une marchandise, alors que la valeur d'échange est la valeur d'un bien tel qu'il peut s'apprécier sur un marché en épousant une unité commune qui est celle de la quantité de travail nécessaire à la création de chaque marchandise. Dans ce passage vers le monde de l'échange, la marchandise devient un agent régulateur des relations sociales qui se tisse autour des enjeux de production. L'objet manufacturé en devient en quelque sorte le fétiche en tant qu'il représente et évoque matériellement des éléments immatériels. Cela rejoint bien sûr la dimension anthropologique du fétiche, cet élément masque, sculpture qui déclenche, guide, canalise, autorise le rituel et l'évocation de l'immatériel. C'est également le rôle du fétiche en sexualité, par exemple la bottine, le pied, qui permet de matérialiser, concentrer et permettre à la machine désirante de tourner, c'est-à-dire au fétichiste de jouir. Bref, je brosse à grands traits ces questions, cette question du fétichisme qui est assez passionnante et beaucoup plus complexe, mais revenons à Adorno. La grande contribution adornienne, à mon sens, c'est de montrer qu'un fétiche n'est pas nécessairement un objet physique, une marchandise, une idole en bois, une bottine, mais peut-être un objet sensible, un objet perceptif. Le fétiche peut être l'objet même de sa perception et remplir une fonction similaire, à savoir mettre en jeu des régimes de croyance, de désir et de pouvoir. A partir de ces deux points de départ, l'un vécu, l'autre reçu, j'ai tenté de mener une investigation sur les rapports qui se tissent entre expérience d'écoute, régime de discours et tension désirante. Cela a donné une série de travaux universitaires, d'abord des mémoires intitulées Le caractère fétiche du son, vers un fétichisme de l'écoute, puis une thèse de doctorat dont le titre était L'archipel sonore, le son et l'écoute sous l'emprise du discours. Cette thèse a été retravaillée pour un livre au titre plus simple. Mon éditeur a changé le titre et m'a dit « Les mots et les sons, un archipel sonore » qui est plus simple, effectivement, qui marche mieux. Je ne vais pas essayer de résumer tout cela en quelques phrases, simplement dire quand même que le travail se voulait être une exploration en profondeur de la question du son et de l'écoute au travers de divers aspects, je vais en lister quelques-uns. Le premier aspect était centré autour de la distinction entre le sonore et l'audible et à travers cette distinction de montrer que tous les sons n'étaient pas forcément portés jusqu'à un stade de clarté perceptible consciente et qu'ils pouvaient tout autant rester dans les limbres d'un monde préformulé opaque et incertain. Cela pouvait se résumer un peu ainsi. Tout audible est sonore mais tout sonore n'est pas audible. Cette mise en audibilité du son passe, il me semble, par l'expression d'une trace d'une rémanence. Le second axe d'étude était justement d'observer les différentes stratégies émanentes, ces stratégies qui cherchent à faire rentrer le son dans un régime de permanence à travers sa mise en représentation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je sais, il est samedi matin. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Pour dire très simplement, le son est fugace, on s'en souvient mal. On n'a pas vraiment de mémoire perceptive du son. La mémoire qu'on qualifie d'auditive ou d'échoïque ne dure, a priori, selon les études, que 3 ou 4 secondes. Donc, on ne se souvient pas des sons, mais on ne se souvient de la représentation qu'on s'en est faite. Je vais donner un exemple qui est un peu bizarre et qui peut amener à des confusions, mais si on se le représente, il fonctionne jusqu'à un certain point. Je laisse le suspense passer. L'exemple, par exemple, c'est la possibilité de se rappeler de la hauteur d'une note, en tout cas pour les gens qui n'ont pas l'oreille absolue. Si on n'a pas l'oreille absolue, on va avoir beaucoup de difficultés à, au déboté, donner un dos. En fait, on n'a pas de mémoire vraiment parfaite de ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont l'oreille absolue, c'est là la limite de l'exemple, ont une mémoire échoïque plus efficace. Ça se passe par d'autres mécanismes. C'est un exemple pour se dire qu'en fait, on ne se souvient pas vraiment du son. Quelqu'un qui a l'oreille absolue ne se souviendra pas non plus du timbre exact, de la dynamique exacte ou de la complexité timbrale, si on veut, d'un bruit. Donc, on ne se souvient pas du son réellement. Pour s'en souvenir, on va se le représenter, se le figurer et on va élaborer un réseau de valeurs et tout un champ lexical. Ce réseau qualitatif, c'est comme une sorte de filet à papillon. Et on va faire de ce filet un élément d'autopause autoritaire et péremptoire que ce qu'on cherche à capturer est impalpable. On va ainsi surinvestir psychologiquement dans le son d'un dispositif audio chez les œufs de fil ou par exemple dans celui d'un instrument de musique comme le Stradivarius qui résiste très mal, on le sait, à des tests à l'aveugle. C'est là vraiment des exemples très grossiers. D'ailleurs, pour comparer quelque chose, ça je dis ça pour les étudiants qui sont là, si on veut vraiment comparer des dispositifs sonores et si on aurait vraiment voulu comparer les dispositifs avec le professeur de la bonne façon, la seule façon qui fonctionne, c'est cette expérience que je dis, c'est une comparaison immédiate AB. On a deux dispositifs et on passe de l'un à l'autre de manière immédiate. Là, on a vraiment les différences. Si on écoute un système qu'on arrête, qu'on attend qu'une minute plus tard on écoute le deuxième, on ne sait pas. Et évidemment, il faut écouter à l'aveugle. Quand on fait des tests de haut-parleur par exemple et qu'on a déjà envie d'acheter la marque qu'on veut, on va sans doute trouver que ça sonne mieux. Si on met un rideau, ça ne serait peut-être pas la même chose. Donc voilà, déjà en fait, l'écoute est sous influence, elle est conduite par des valeurs extra-perceptives. Et le son, étant un élément d'une grande labilité, c'est en fait une matrice idéale à la génération de mythologie. Un des autres axes du livre consistait justement à remonter la question de nature du son, opérer une généalogie remontée jusqu'à l'Antiquité où le son, l'âme et le souffle étaient encore entremêlés. L'idée était de repartir de la mythologie propre au son pour ensuite gagner des contrées plus scientifiques, philosophiques et même phénoménologiques. Il y a une opposition importante dans les questions abordant la nature du son. Encore une fois, pour le dire très rapidement, il y a deux approches. Je schématise, mais on n'a qu'une demi-heure. L'une de ces approches identifie le son à un événement vibratoire. L'autre à un phénomène perceptible. L'une est donc tournée vers l'événement objectif qui survient dans le monde. L'autre à la sensation perçue. Un petit exemple, à la fameuse question « Est-ce qu'un arbre qui tombe dans une forêt déserte fait du bruit ? » L'approche événementielle répondra « Oui » car elle assimile le son à l'événement résonant. L'approche phénoménologique répondra plutôt défavorablement. « Se demandons même, au-delà de la simple question du son, si l'arbre lui-même tombe bien, car le monde est monde en tant qu'il est visé par une conscience et que toute conscience est conscience de quelque chose et le phénoménologue s'interrogerait in fine sur le statut du monde inobservable. » Samedi matin, je sais. Devant le caractère irréconciliable de deux thèses opposées mais cherchant l'une et l'autre à trancher la question d'une ontologie sonore, finalement, j'ai proposé dans le livre une approche schizologique, approche du séparé, qui considère le son non pas dans son niocité ou dans sa réalité substantielle mais qui s'attache au contraire à l'affirmer comme un point de rencontre entre un événement raisonnant et une perception pour l'accueillir. Enfin, l'un des derniers axes du livre, et puis on va passer à autre chose, se tourner vers les questions liées au statut de l'écoute, à sa terminologie, à ses supposés degrés, oui, entendre, écouter, comprendre, qui sont autant d'étapes dans une appréhension structuraliste, finalement, de l'écoute. À sa compréhension aussi, à son usage, mais également aux formes qu'elle peut prendre, qu'elle soit écoute désirante, écoute autoritaire, écoute fictionnelle, etc. Tous ces entrelins d'écoute ou de régimes d'influence sur l'écoute participent d'une élaboration discursive. Le son et l'écoute, sous l'influence de ces discours, vont projeter un réseau de valeurs prédéterminées sur la perception elle-même, des valeurs pseudo-objectives et techniques, comme dans l'exemple des dispositifs micro-microphoniques avec lesquels j'ai débuté, mais également des valeurs esthétiques. À travers cette exploration du son et de l'écoute, j'ai essayé de mettre en relief une économie discursive du sensible sonore. Après ce travail, et c'est à partir de là, Christophe, que je tente de raccrocher à la thématique de cette matinée, je me suis demandé si certains mécanismes ne pouvaient pas être étendus au sensible en général, opérant pour ainsi dire une translation de mes observations sur le son et l'écoute ou au mécanisme de perception de manière indifférenciée. Plus exactement, j'ai cherché à traduire ce que je nommais sonore dans le champ perceptif en général. Alors je l'ai dit, j'ai opéré une distinction entre sonore et audible. En gros, le sonore sonne mais n'est pas clairement perçu alors que l'audible, lui, est le son perçu et porté à la conscience. C'est le son qu'on a conscience d'entendre et que dès lors, on utilise. J'ai aussi dit plutôt que le son tel que j'envisage n'est ni tout à fait un événement physique existant par lui-même ni même la sensation d'écoute. Il est un point de rencontre. Or le sonore, c'est une rencontre qui se situe dans un espace intermédiaire où les sensations ne sont pas encore clarifiées pour reprendre un terme de Otto Weininger. C'est l'espace des sensations troubles. Un exemple que tout le monde a vécu paraît être un bon exemple mais pareil, qui est un petit, une petite... Je n'arrive pas à trouver des exemples parfaits. Mais bon bref, c'est celui de se rendre compte après coup que quelqu'un nous a parlé. Alors bien sûr, il s'agit de langage mais tout de même, on a entendu quelque chose sans l'avoir vraiment écouté, c'est certain, mais en fait sans l'avoir entendu non plus. Non seulement on n'a pas compris la parole, mais on n'a pas eu conscience de l'entendre. Et c'est que quelques secondes plus tard qu'on se retourne si tu m'as dit quelque chose. Donc, quelque part, le son perçu a été perçu à un moment et il a été mis quelque part dans un espace en dessous de la conscience dont il a été repêché. L'idée que j'essaie de développer avec le sonore et ensuite avec ce que j'appelle l'infrasensible, c'est que les sensations non perçues ne sont pas pour autant sans effet. Percevoir, c'est capter au travers d'eux. Au travers de quoi ? Au travers de l'épaisseur du réel, de l'inertie et des limites de nos appareils sensibles et de notre intellection du monde. Nous filtrons les sensations, nous les passons au tamis des utilités, des compréhensions. Le petit livre que j'ai écrit, l'inframonde, est une sorte de dérive à travers le monde trouble des sensations, celles incertaines qui se jouent de nous, celles qui naviguent au plus près de l'hallucination, celles qui rendent floues les frontières entre naturelles et artificielles ou plus exactement entre acquis et construits. C'est aussi l'occasion de se rappeler que de même que le contrôle du sonore et de l'écoute peuvent devenir des enjeux d'autorité, que cela soit l'écoute du chef d'orchestre qui est le juge implacable et indiscutable d'une qualité musicale, de l'expert en hi-fi encore qui va valider tel ou tel dispositif ou même celle des auditeurs de radio captivés parfois à nos tristes époques par la propagande d'un régime autoritaire. Ce sont des exemples vraiment hétérogènes que je donne à dessein avec des mécanismes bien sûr spécifiques. Donc l'idée, c'est de rappeler que le contrôle du sensible est un enjeu fondamental de toute politique. Je ne peux ici que citer Jacques Rancière et son concept de partage du sensible. Je cite « Le partage du sensible c'est un découpage des temps et des espaces, du visible et de l'invisible, de la parole et du bruit qui définit à la fois le lieu et l'enjeu de la politique comme forme d'expérience. La politique porte sur ce que l'on voit et ce que l'on peut en dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire. » En quelque sorte, ce que je cherche à montrer, c'est que chaque individu fera une micro-politique personnelle dans sa façon d'aborder ses sensations, de les écouter ou de les faire taire et de leur donner sens dans l'élaboration d'un rapport au monde et, in fine, dans sa mise en ordre. Et sa mise en ordre au monde équivaut bien souvent à sa mise en signe. L'écoute ainsi, à travers son nombre porté, déroulé au fur et à mesure de mes investigations, a servi de matrice pour étudier sa structuration du monde donné et sa conversion en monde ordonné. Tout va bien ? Je poursuis. On est à 7 pages sur 11. Je donne des jalons, c'est important. Je ne supporte pas. Je ne sais pas où on va. On a fait le plus dur. Enfin, pas le plus dur, mais le plus long. On poursuit. Un autre texte a eu pour moi une grande influence. Deux, en fait. Il s'agit de la lettre de Lord Chandos de Hugo von Hofmann-Stahl et la persuasion et la rhétorique de Carlo Michael Steller. J'invite à ceux qui veulent s'aventurer dans ces questions à lire ces livres. Ils sont assez passionnants. Je ne vais pas les résumer ici, ne vous inquiétez pas. Disons juste que ces deux livres montrent de manière très différente le vertige ou le découragement face à l'impossibilité d'appréhender le monde tel quel et de toujours subir d'une certaine manière la médiation des mots des signes, du langage, des discours et de la rhétorique. Ce qui renvoie à la même chose et que je décompose ici dans des degrés on va dire d'élaboration un peu différents. Je me suis rendu compte en fait que notre relation à l'infrasensible, au sonore, aux perceptions troubles et leur possibilité d'épanouissement ou au contraire de reclusion n'était pas quelque chose d'immuable de séparé mais qu'il était sous l'influence directe des modes de vie, des choix de vie, c'est-à-dire exactement d'une politique comme l'exprimait Rancière. Aussi, je me suis alors questionné sur le monde contemporain étant entendu que si les gouttes, le son ont été en quelque sorte le champ d'études qui m'a conduit à une approche transverse, ce champ a depuis longtemps été nourri par d'autres travaux philosophiques qui s'inséraient précisément dans des enjeux sociopolitiques. Je pense notamment aux travaux de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard. Ce dernier, d'ailleurs, pointait déjà la différence fondamentale entre ce qu'il appelle le figural et le texte dans un ouvrage qui s'intitule « Discours-figure » que je vous recommande aussi. Il y a aussi également comme référence qui a pu nourrir ce travail les théories situationnistes qui plaçaient finalement l'art en tant que surface d'interfaçage des perceptions et à travers sa dissolution dans la vie comme un élément incontournable du travail de transvaluation de la société post-industrielle. C'était bien sûr aussi un enjeu de nombre de travaux d'Adorno histoire de boucler la boucle. On va arrêter le name-dropping. Mais c'est des références et quand même intéressants de savoir à la fois d'où je parle et pour les étudiants des pistes. Donc, il s'agissait de mettre en avant le fait que notre rapport perceptif au monde sensible et infrasensible n'est pas donné, n'est pas immuable, mais est l'objet de luttes, de pouvoirs et d'influences. C'est toute une économie du perceptible et de l'imperceptible qui se déploie ici. Et toute une façon aussi de l'appréhender et de comprendre la notion d'écoute entendue dans sa réalité abstraite d'attention portée, comme on l'a évoqué hier et déjà ce matin. D'ailleurs, l'art japonais du kodo, qui est l'art de sentir et d'apprécier les parfums, décrit cette activité comme une écoute. Aussi, être à l'écoute du monde peut tout autant décrire sa manière de s'ouvrir plus ou moins vers l'extérieur, sa manière de se tenir en quelque sorte à la disposition du monde. Cette attitude, cette disponibilité peut aussi se considérer sous une dialectique assez révélatrice, il me semble, dans notre manière d'être en vie. Dialectique qui mêle deux facettes, l'une tournée vers ce que j'appelle l'être fini, qui est l'être mortel, local, et qui constitue la frontière corporelle de notre individu, et l'autre tournée vers notre être projeté, lancé vers les autres, vers les signes, être qui est propulsé dans l'interfaçage du langage. En préparant ce texte, j'étais en train de lire un livre de Georges Bataille, qui s'intitule Le coupable, qui est un livre de 1944, et qui écrit, c'est un livre assez décousu, mais assez passionnant, mais il écrit « Les bébés qui hurlent ne peuvent créer le langage, ils n'en éprouvent pas le besoin. » C'est une évidence. Et Bataille, comme je l'ai dit, développe vraiment d'autres enjeux dans ce texte. Mais ça m'a rappelé qu'on oublie parfois qu'à force de manipuler le langage et les signes, que ce sont des éléments transmis, appris. Je lisais un autre texte de Gene Wolfe, un livre de science-fiction, qui m'a rappelé quelque chose, c'est une évidence, mais en fait, on ne naît pas être humain, on le devient. Et donc, on est soi-même construit. Et ce pouvoir inductif dans notre rapport au réel est tel qu'on peine, oui, à se dire que, oui, un bébé n'apprendra jamais de lui-même à parler et qu'en grandissant, s'il n'apprend pas à parler, il fera sans doute une expérience très différente du monde qui l'entoure en comparaison à celle d'un individu qui parle, communique et échange à l'aide de signes abstraits élaborés. Il y a eu des exemples des enfants perdus, les parles et loups, on sait très bien tout ça. C'est aussi l'occasion de se rappeler qu'on ne n'est pas humain, qu'on le devient. Je l'avais rajouté. Alors, il ne s'agit pas pour autant de critiquer le langage en soi, car ses vertus sont nombreuses, elles ont forgé la civilisation, comme la vertu de rester humain et de ne pas rester animal a une propre valeur sur laquelle on peut fonder une éthique. Mais il s'agit quand même de mettre en suspens quelques instants l'hégémonie du langage pour contempler un rapport au monde autre et peut-être, si, quand même, un peu dénoncer un certain totalitarisme du langage qui engendre, dans sa recherche à tout dire, à tout décrire, une certaine anesthésie face à ce qui est justement en résistance au mot, à l'expression et qui persiste dans l'indescritible et dans l'inefable. Il y a dans notre expérience du monde tout un feuilletage de réalité mais de la même manière que j'ai tenté d'opérer une dialectique entre être fini et être projeté. On peut également mettre en résonance négative, pas tout à fait en opposition littérale mais en résonance tout de même inversée, un monde comme étant tout ce qui nous fait signe, c'est-à-dire le monde construit, le monde domestiqué, mais qui est aussi le monde des présages et un monde appréhendé comme un gouffre, un monde inconnaissable, obscur, incertain, vacillant, dangereux et précaire. Il convient par ailleurs de rappeler que l'homme, à l'instar de l'animal, pour le coup, n'évolue pas dans un espace universel homogène, mais pour citer James Gibson, dans un environnement constitué de substances dotées d'une plus ou moins grande substantialité, d'un milieu, l'atmosphère gazeuse, et de surface qui sépare ces substances du milieu. Dans cet environnement, l'être y circule plus précisément dans un monde propre défini par ses facultés perceptives et ses potentialités d'action, ses pouvoirs. Cependant, une des spécificités de l'être humain, justement, est qu'il est parvenu à étendre ses pouvoirs et à développer son milieu hors de lui. C'est un petit peu le sens de cette phrase de Peter Sotterdike qui écrit, je cite, « Je ne suis pas, comme me le font dire les systémistes et bioidéologues actuels une créature vivante dans son environnement, je suis une créature planante avec lesquelles des génies constituent des espaces. » Ce que l'expérience que j'ai fait, étudiant, que j'ai décrit au début de cette communication, m'a révélé, et que j'ai mis une quinzaine d'idées à pouvoir formuler de la sorte, c'est que l'expérience sensible du monde qui m'entoure est une résultante instable, issue de forces qui ne sont pas que des forces de construction. Le langage comme clé de lecture du monde ne constitue pas simplement un processus de construction à partir d'un espace insignifiant, mais embarque dans le même temps un processus destructif, anesthésiant tout ce qui ne participe pas d'une rhétorique acceptable. Alors, alors, qui maîtrise le langage maîtrise la perception. Il y a donc encore là un enjeu politique, critique, dans cette lutte dont nous avons tous plus ou moins conscience entre une logique spectaculaire, on va dire, et une approche expérientielle. Alors, peut-être que cela commence à devenir un peu trop abstrait, et c'est là sans doute la limite de l'exercice que je me suis fait signer, ce regard rétrospectif sur le chemin incertain que j'ai emprunté depuis l'écoute et qui m'a conduit jusqu'à ce curieux livre après la mort qui traite notamment de ce que je viens d'exposer. Pour conclure, c'est une assez longue conclusion, mais c'est une conclusion quand même, je voudrais simplement rappeler ceci. Par le son et l'écoute s'exprime un rapport au monde particulier où l'évanescent, l'impalpable et l'incommunicable danse perpétuellement autour de nous. Il questionne la tangibilité et l'assurance des perceptions et la légitimité des discours esthétiques ainsi que toute tentative de faire du monde sensible une représentation ordonnée des mondes créés. Le monde n'est pas simplement créé, il est aussi donné. Il ne s'agit pas uniquement de le lire et de l'expliquer, mais il s'agit de le vivre et d'en faire l'expérience. Ce développement transverse de la question du son a cessé de me travailler et de travailler ma réflexion alors même, j'en ai parlé jusqu'à établir une sorte de dialectique entre notre existence en tant qu'être fini, expérientiel, et une autre, en tant qu'être social, projetée dans un réseau infini de signes qui est plus transactionnelle. Ce qui est étrange, c'est que cette transversalité de la question du son m'a ramené récemment jusqu'au plus près de sa manifestation artistique, c'est-à-dire la musique, me conduisant finalement à revendiquer justement la musique comme un espace libératoire des discours, des codes et des règles du langage, ce qui n'est pas chose aisée, surtout après dix siècles au moins de formalisations scripturaires et paramétriques de la musique. Je donne souvent un exemple pour parler de la musique, de la musique dont je rêve, face à la musique que je considère comme dominante de nos jours. Cet exemple, je l'appelle la métaphore des jardins. Je vais vous la lire. Quand on envisage un jardin à la française, on observe un plan, une forme, une structure, on devine une intention, un geste, on perçoit des valeurs et une vision du monde. On reçoit à travers une mise en œuvre des idées, celles d'un architecte, que l'on confronte à ses conceptions propres. C'est-à-dire qu'on entre dans un dialogue. Quand on envisage une forêt primaire, une jungle, on reçoit des qualités, des sensations, on est en alerte, mais sans attendre aucun message émanant d'une entité qui s'adresserait précisément à nous. La musique à venir envisagée ici est une telle forêt. Le problème, c'est que la forêt est donnée alors que l'art est construit. Comment créer une telle musique semblable à un donné ? Sans doute, il me semble, la voie de l'évocation, la voie du champ libre est-elle celle à explorer. Traditionnellement, on oppose au jardin à la française, au jardin à l'anglaise. Qu'est-ce qu'un jardin à l'anglaise ? C'est un artefact qui évoque l'absence de l'homme. C'est un paradoxe. La voie de la musique à venir ne saurait se tenir en dehors d'un tel paradoxe. Elle doit y concourir. Car en construisant l'oubli de l'homme, parfois, on peut réellement l'oublier. Alors qu'en l'attestant partout, en l'affirmant en tout point, comme dans le jardin à la française, on interdit toute possibilité d'oubli. La musique à venir devient musique, comme le jardin à l'anglaise devient végétation dans la dissipation de l'homme. Voilà où nous en sommes à se demander comment dessiner la musique comme l'expression d'un framonde plutôt que celui d'un monde ordonné, des conventions fréquentielles, des lois rythmiques, des isochronies, des règles d'écriture et des codes socioculturels. Pour moi, le son a été une matrice philosophique de réévaluation de mon rapport et de ma compréhension du réel, c'est-à-dire de reconnaissance de la transmutation du monde perçu en tant que monde construit. Le son et l'écoute recèdent pour moi un vivier infini de faisceaux critiques remettant à chaque fois en cause et en jeu mes certitudes. Voilà, j'espère que je ne vous aurais pas perdu dans cet abîme du son. Il n'y avait pas vraiment de suspense, tout était couru d'avance, mais c'est là le propre des fictions lovecraftiennes. Mais c'est un autre sujet. Merci. 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 Merci.